coucou tout le monde alors aujourd'hui une vidéo d'une série qu'on va appeler tracé sans douleur je vais vous donner quelques astuces pour faire des tracés quand ça ne se passe pas comme on aimerait et donc on va commencer par la première qui est tracé avec une ligne de décalage j'ai ici trouvé un motif sur le net d'une mignonne petite caravane et je voudrais l'imprimer et faire une ligne de découpe tout autour de la caravane vous allez comprendre pourquoi ça pose problème si je prends je fais mon tracé comme d'habitude donc je vais sur la petite fenêtre bleue je sélectionne une zone de traçage voilà voilà donc là là je fais comme d'habitude ici j'enlève le filtre passe haut j'ai ma caravane je fais tracé contour extérieur et quand je bouge l'image qu'est ce que je vois je vois qu'ici ma roue est détachée de la caravane en soit ça ne pose pas vraiment un gros problème n'empêche que voilà moi j'aimerais bien que ça ne fasse qu'une image alors pour ce faire c'est très simple vous allez ici dans la petite porte donc c'est la fenêtre décalage et vous cliquez sur décaler et vous voyez tout de suite que il s'est formé une deuxième ligne légèrement décalé donc ce que je vais faire maintenant je vais aller cliquer sur la ligne interne et je vais faire delete et voilà c'est ainsi que ici je vais sélectionner ma caravane je maintiens la touche majuscule enfoncée je clique sur ma ligne rouge et je vais ici voilà la fenêtre d'alignement et je clique sur centrer et voilà non c'est pas tout à fait réussi ça je vais le motifs alors pour être sûr que ça puisse être imprimé que ça aille sur une feuille à 4 je dois bouger le format donc je vais sur commente 1 ctrl a je ne sais pas ça dépend de l'ordinateur qu'on utilise je fais un clic droit avec la souris et je fais grouper comme ça je suis sûr que quand je bouge tout bouge voilà donc je vais un petit peu la rapte ici voilà je vous rappelle pour celle qui débarque un petit peu pour avoir un format à 4 je vais ici l'outil page je clique sur à 4 et je n'oublie pas d'afficher les repères d'impression sinon encore un petit truc tant que je suis dans les trucs avec ma vidéo ne dure pas trop longtemps si je veux remplir ma page je peux le faire manuellement je peux aussi ici aller dans la petite fleur et mettre remplir la page on ne s'en met que deux alors ça c'est ce que lui dit mais moi maligne je peux essayer d'en mettre plus je fais ctrl d ou commande d d'abord le sélectionner pas sûr que ça marche parce que j'ai toujours mon cadre blanc derrière je ne sais pas ah il avait raison alors et ben voilà comme quoi on en apprend tous les jours même moi voilà eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et c'était la première d'une série de tracés sans douleur à tout bientôt n'hésitez pas si vous avez des questions